Salut les peintouilleurs, bienvenue dans ce nouveau tuto de peinture pendant lequel je vais vous apprendre à peindre un regard bien flippant comme on peut le voir sur cette brillade Grimdark. Le but du jeu c'est donc de faire comme sur celle-ci un regard bien rouge avec un petit OSL très léger autour qu'on sent à peine mais qui renforce vraiment le côté flippant et magique et puis pour accentuer encore oui il y a des petites larmichettes de sang comme ça c'est un mix d'oeil ensanglanté et d'oeil magique et vous le voyez ça fait un point focal vraiment fort sur la figurine le tout associé à des lumières vraiment poussées sur le visage je trouve que ça fonctionne très bien et je vous garantis que sur la table de jeu à distance de jeu on voit que ça ça marche vraiment très très bien vous avez déjà le tuto pour la peinture de la brillade qui doit être sur mon youtube normalement et le cobaye du jour c'est donc sa petite copine elles en sont exactement au même stade de peinture la seule différence entre les deux alors c'est le socle et les yeux et vous voyez que rien que la peinture des yeux va totalement changer le résultat final là c'est limite fadasse dès qu'on ajoute les yeux avec ces petites larmes de sang ces petites traces de sang ça ça booste l'effet waouh ça booste le point focal et voilà ça fait au final une figurine bien bien malsaine si vous avez envie de voir les petites copines et la bande terminée faites un petit tour sur le facebook mini socle logiquement quand cette vidéo va popper 3 ou 4 mois après son passage sur mon patreon logiquement ma bande pour mars code aurora devrait être terminée donc n'hésitez pas à ajouter mon facebook toutes les photos devraient y être mars code aurora c'est mon gros gros coup de coeur figurinistique du moment j'adore les règles elles sont vraiment simples j'adore l'univers et cerise sur le gâteau on peut réutiliser toutes les figurines qu'on veut donc pour le moment j'ai rien acheté je bricole avec les quelques rabios que j'ai avec les quelques figurines que j'ai et c'est du bonheur d'ailleurs petit appel si vous avez des rabios de sylvanette ou des figurines sylvanette qui traînent et qui ne vous servent pas et ou des figurines tyrannides parce que je vais en convertir certaines pour leur ajouter des options d'armement et bien ça m'intéresse vachement n'hésitez pas à me noter un petit message dans les commentaires et ou à me contacter sur le blog mini socle j'en discuterai avec grand grand plaisir avec vous avant de se lancer je le rappelle aussi tout le matos que je vais utiliser toutes les peintures que je vais utiliser tout est noté dans la description de cette vidéo toutes les façons aussi de me filer un petit coup de main si mes tutos vous plaisent et bien sûr pensez au petit pouce vers le haut à l'abonnement au partage aux copains au petit bisou au petit poutou dans les commentaires ça fait toujours très 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 plaisir on commence donc avec une couche de base de mes fistons raides qui m'a permis de bien délimiter les yeux j'ai été assez large j'ai même un tout petit peu débordé sur le tour et c'est pas grave du tout le but là c'est vraiment de faire un oeil assez gros puisqu'on va ensuite vachement l'affiner je suis parti sur un pinceau de taille 0 c'est assez rare je peins en général tous mes tutos avec du taille 1 mais là c'est vraiment petit petit donc le taille 0 était tout indiqué et je vais tout de suite mettre de la lumière avec du matte white donc là je vais chercher un peu d'eau la peintouillette elle est pas à l'écran j'en ai reçu un gros restockage la peintouillette si vous en avez marre de balancer votre sopalin celle-ci est toute neuve mais l'autre m'a fait des tutos m'a fait de la peinture pendant plus d'un an chaque fois qu'elle était sale elle partait à la machine à laver c'est bien pratique c'est écologique c'est économique donc là je décharge mon pinceau je refais la pointe trop dilué trop dilué ça fait pas c'est marqué et voilà pas besoin de se prendre la tête là le but c'est juste de booster d'un coup la lumière vous allez le voir ça on va réutiliser ce petit ce premier éclaircissement comme comme effet de transparence pour l'étape suivante on va faire mumuse maintenant avec du fluorescent magenta de chez ak il est là sur la palette là pour le coup je vais vraiment le diluer à mort je vais chercher de l'eau je vais encore chercher de l'eau voilà ça ça marque vraiment surtout que mon visage est très clair donc là dilué bien vaut mieux faire quatre passages dilué bien maîtrisé et s'arrêter quand on est content plutôt que de faire une grosse daube en un passage donc là je gorge mon pinceau et voilà déjà je passe sur les yeux et je redélimite tout l'oeil avec ça comme ça ça me fait déjà un petit halo lumineux et rose autour de l'oeil hop comme c'est bien dilué ça va tout seul dans les creux voilà une fois que ça c'est fait je reprends alors là je vais bien décharger et je vais venir me caler refaire le focus et je vais venir passer quelques voiles comme ça sur le haut vous voyez c'est très 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 léger ça marque à peine donc j'ai fait ça en haut je vais le faire ça aussi je vais le faire aussi sur l'espèce de pommette de ma bestiole un tout petit peu sur le devant je laisse sécher de ce côté là c'est pas mal là l'oeil en lui-même il est sec donc je repasse un petit coup donc là je vais passer un petit coup de sécheux pour tout bien fixer et je referai sûrement un passage je voulais que ça se voit bien bien à l'écran du coup j'ai été un peu trop généreux là j'en ai trop mis sur le front c'est pas grave du tout de toute façon je remettrai un tout petit peu de lumière à la fin du tuto pour reprendre les arcades et les pommettes donc je reprendrai ça aussi à ce moment pour la suite on prend du Tamiya Clear Red X27 un produit que j'adore notamment pour faire le sang comme je l'explique dans ce tuto là c'est un produit qui pue qui abîme les pinceaux mais qui a un effet enfin qu'on peut utiliser en transparence qui fonctionne très bien pour faire des effets un peu poisseux un peu crado et notamment pour ce regard là je trouve que ça fonctionne très 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 bien donc vous le voyez là je viens de le mettre sur la palette si vous n'avez pas ça vous pouvez remplacer par du contraste Blood Angel Red ou du Flesh Tireur Red qu'on va réutiliser aussi le Flesh Tireur est un peu trop foncé à mon goût le Blood est un peu trop clair donc peut-être qu'un mix des deux fera aussi le job en tout cas moi je ne me pose pas de questions j'ai mon Tamiya l'avantage du Tamiya en plus de permettre des effets de transparence il est légèrement, enfin il est bien brillant quand on insiste et qu'on en met beaucoup il brille beaucoup mais là quand on va juste passer des petits glacis ça ne va pas être trop brillant mais ça fonctionne vous voyez juste en un passage on a vraiment l'impression qu'elle a l'oeil en sang et que c'est crado donc là je remplis en fait le tour je gorge tout ça vous voyez ça glisse tout seul et je fais un petit passage sur l'oeil aussi en lui-même et vous voyez tout l'intérêt d'avoir fait mon oeil bien blanc juste après la base c'est que là déjà ça ressort vachement donc ça je vais le faire deux fois donc là je passe un coup de ses cheveux et je fais un second passage je vais maintenant ajouter des petites coulures de sang les sortes de larmes avec ça donc du flèche tireur raide je ne le fais pas avec mon Tamiya parce que comme je vous l'ai expliqué le Tamiya c'est plutôt transparent or là je veux une petite goutte bien nette et bien foncée et c'est exactement ce que permet de faire la peinture contraste donc c'est là sur ma palette alors je vais bien bien me caler je vais retirer la peintouillette de l'écran pour ne pas tremper les mains dedans et on y va je vais me taire parce que là je veux vraiment faire un truc le plus fin possible on va essayer de rester à l'écran quand même allez on est pas mal donc je pars du bas et je remonte bon bah elle est beaucoup trop épaisse je l'affinerai avec ma couleur de base vous voyez elle est épaisse et tordue c'est la totale et est-ce que j'en mets une deuxième moi j'en mettrai deux de l'autre côté non je vais en mettre deux de ce côté là parce qu'à chaque fois j'en mets deux à droite et celle-ci je vais la faire beaucoup plus petite si elle veut bien voilà juste un petit chouille comme ça et on va tenter de pas foirer celle-là il faut essayer aussi de suivre la gravité de voir dans quel sens elle peut couler sur les volumes voilà poil épaisse aussi bon désolé là c'est vraiment faute à la caméra je peux pas me mettre exactement comme je veux puisque j'ai la caméra sous le pif là mais c'est pas grave du tout je vais sortir mon hop là pardon si en plus je la cogne mon graissir et on entend la petite bibi inoxydable qui va bien dedans hop peut-être un peu plus puisqu'après je veux faire un peu d'éclaircissement hop là comme je le fais parfois avec mes battles damage trop trop épais et bien je viens affiner ça tout gentiment et c'est vraiment super facile et ça affine immédiatement le résultat donc je vais affiner aussi celle-ci et on continue c'est beaucoup mieux quand c'est plus fin ici ici et maintenant on va reprendre ça donc on reprend le blanc et on va reclaquer un petit point de lumière dans notre oeil celui-ci était un peu plus rouge parce que j'étais un peu plus généreux avec le tamia alors je fais moins large que tout à l'heure tout à l'heure vous aviez vu avec le blanc j'étais allé copieux là vous voyez je mets juste un petit point beaucoup plus fin mais je passe bien deux fois pour qu'il soit fin mais bien opaque bien blanc donc ce côté-là est nickel j'ai juste à faire l'autre côté on pourrait très bien s'arrêter là là ça donne un côté plutôt magique avec l'OSL qui est bien poussé et le blanc qui est bien poussé c'est pas vraiment ce que je veux je veux un mix des deux donc je reprends mon clear red qui est là le gros avantage c'est que comme il est sur la palette humide depuis quelques minutes là il s'est bien gorgé de flotte donc il a la dilution parfaite je décharge bien sûr ma peintouillette et je vais juste faire un petit passage léger vous voyez la différence entre les deux pour lui redonner un petit côté sanguinolent bien crado qui va bien le regard en lui-même il est terminé donc si vous avez moins bavouillé que moi avec l'OSL et bien à bientôt c'est fini mais moi je vais quand même reprendre les arcades et reprendre quelques lumières avec ça donc du off-white du off-white pardon mélangé avec mon graissir le graissir c'est ma couleur de base le mélangé là et ça aussi ça va vraiment booster le point focal donc je me reprends gentiment ça là en faisant attention de ne pas trop repasser sur ma petite goutte de sang vous voyez là clairement la pommette comment elle ressort par rapport à l'autre donc je vais faire ça là aussi sur le haut où j'étais un peu trop généreux je dilue je décharge sur ma peintouillette et je vais me passer un petit glacis comme ça pour atténuer mon rose là aussi sur la sorte de bec c'est pas simple de trouver le bon équilibre entre entre les deux donc si j'ai trop tarté mon rose et bien j'en remettrai si j'ai trop tarté mon rouge je peux repasser un petit glacis aussi là il faut vraiment bidouiller aller et venir entre les différentes étapes jusqu'à ce que le résultat vous plaise à vous on est pas mal du tout du tout voilà par rapport à celle-là ouais nickel il manque plus qu'à rajouter un petit peu de sang avec mon Tamiac Clear Red donc là je vais juste prendre un peu de mousse de blister ma petite pince fine là qui va bien ma petite pince AK extra fine je vais en tapoter à droite à gauche notamment au niveau de la bouche parce que celle-ci cette figurine a un profil de vilain mordeur donc vous le voyez là aussi sur celle-ci j'en ai mis autour de la bouche j'en ai mis à droite à gauche donc il me reste vraiment plus que ça à faire et on sera nickel le socle est fait le sang aussi nous voilà donc au bout de cette dryade et de ce nouveau tuto alors bien sûr je vous ai montré ça sur cette figurine mais cet effet fonctionnera parfaitement sur d'autres bestioles sur du vampire sur de la goule sur du zombie sur du gobelin je pense que ça marcherait sur de l'orque vraiment je suis persuadé que sur n'importe quel type de bestioles ça ferait parfaitement le job et vous voyez vraiment ça attire le regard et sur une table de jeu là c'est l'effet waouh garanti j'espère vraiment que ce nouveau tuto vous aura plu si c'est le cas je le redis pensez au petit pouce bleu pensez au partage pensez à vous abonner à commenter à mettre un petit merci dans les commentaires etc etc ça fait toujours très 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 plaisir ça fait du bien à la motivation et à la carafe si vous avez du rabiot sylvanette ou tyrannite qui traîne n'hésitez pas à me contacter et cette vidéo c'était bien sûr une avant première Patreon donc tous mes abonnés ont pu la voir il y a plus de 3 ou 4 mois là aussi je marque toutes les infos utiles dans la description de la vidéo si vous voulez venir voir ma page Patreon si vous voulez regarder tout ce que je propose là-bas merci à tous d'être allé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao